assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonsoir tout le monde pour faire de la vidéo ça sera une vidéo qui sera consacrée bien sûr l'équipe nationale algérienne déjà nous sommes dans l'Angoulou en Burkhalina pour faire de la vidéo elle a les hypothèses possibles des équipes qui peuvent par exemple rencontrer notre équipe nationale avant le tirage au sort et bien sûr avec l'indice FIFA le classement FIFA comment ça se passe déjà nous serons le classement FIFA comment il est établi chaque mois et bien sûr le classement FIFA les instances à la FIFA pour les 5 chapeaux donc les 5 pays il est connu tête de lit ça veut dire tête de ça veut dire qui non seulement ils sont déjà connus à l'avance mais ils jouent le match retour chez eux pourquoi la FIFA a fait ça ? ça a été voté il y a quelque temps c'est pour que les équipes qui soient par exemple privilégiées c'est les équipes qui sont bien classées dans le classement FIFA ça veut dire c'est des équipes c'est un travail de langue à l'âne voilà les équipes qui sont classées selon un travail de langue à l'âne je vais vous dire avant tout le monde avant tout le monde avant tout le monde avant tout le monde le classement FIFA etc je vais vous dire les possibilités ou les groupes qui nous concernent qui peuvent nous concerner il y a 10 équipes de qualifiés d'accord faire les 10 équipes de qualifiés donc les pays les 5 premières classées normalement Flakaf ou Flafifa mettent la cauchemane en bas donc le groupe qui peut nous concerner par exemple c'est le groupe l'Atomithel le groupe qui est composé du Congo du Burkina Faso du Gabon et du Niger donc on ne parle pas du Burkina Faso parce qu'à cause de la Côte d'Afrique il a il a il a il a eu un avancement terrible du Burkina Faso fait le groupe ça sera le Congo ou le Burkina Faso il reste une dernière journée très très importante parce que le Burkina Faso va aller sur le Burkina Faso le Burkina Faso tous les les deux 9 points ou là le Congo il est au Niger il a 13 points donc ça sera le Congo ça sera une possibilité pour nous ou là le Burkina Faso sur ces deux équipes là je pourrais avoir bien sûr c'est un avis personnel je pourrais avoir une préférence pour le Congo le Burkina Faso on les a joué vous avez vu qu'ils ont une très bonne équipe ils ont une équipe beaucoup de joueurs professionnels et tout ils ont un savoir ils ont organisé la Coupe du Monde la Coupe d'Afrique pour le Burkina Faso ils ont un trussier ils ont un regard du Japon ils ont un travail ils ont un travail ils ont de bons joueurs ils ont un travail et c'est une équipe finaliste de la Coupe d'Afrique finaliste de la Coupe d'Afrique donc le Burkina Faso ou le Congo ils ont un autre groupe c'est par exemple le groupe c'est vrai ils ont raison que la politique doit sortir c'est l'Egypte l'Egypte qui est qualifiée donc c'est un groupe qui est déjà fait l'Egypte avec 15 points la Guinée la Mozambique et le Zimbabwe l'Egypte elle a surclassé ce groupe elle a gagné ses 5 matchs jusqu'à présent des 15 points mon avis aussi moi je préfère éviter l'Egypte pour plusieurs raisons bien sûr la politique et ça peut se repasser de la même façon donc il faut éviter par contre en détail le résultat ça ne veut pas dire que l'Egypte c'est une équipe forte toutes les équipes se valent surtout les pays qui sont classés premier ou deuxième de leur groupe le groupe a été pour moi Zimbabwe ils mettent toute l'équipe la Mozambique c'est pareil la Guinée ils avaient des individus qui ont joué dans la France il a joué à Bordeaux il a joué partout il a joué quelques joueurs il a joué un homme à Toulouse Montsaghi voilà Montsaghi à Toulouse il a joué des individualités donc l'Egypte je pense que l'Algérie dans ce groupe elle aurait été qualifiée à bien longtemps le groupe donc il y a une polycivilité il y a un groupe il y a un groupe il y a un groupe l'Egypte le Congo ce n'est pas une surprise parce que le Cameroun le Cameroun est une vraie reconstruction les clans toujours ils ont de très bons joueurs ils formaient un groupe qui me fait une certaine discipline il y a des primes le Cameroun peut facilement quoi qu'il y a structuré comme avant il y avait toujours des problèmes de primes mais les joueurs étaient sérieux etc donc il y a la Libye le Cameroun et la dernière journée sera aussi primordiale dans ce groupe qui a qui risque que la Libye elle a 9 points le Cameroun elle a 7 points République démocratique du Congo donc l'ex-aïr au Togo c'est une Togo c'est vraiment c'est une vraie surprise 4 points donc Togo éliminé Congo éliminé dernière journée binatome un point le Cameroun est la Libye la Libye elle a son destin entre ses mains et le Cameroun c'est pareil il reçoit il bat la Libye il foute la Libye 10 matchs nul et être donc possibilité la Libye ou le Cameroun jusqu'à présent on a parlé de 5 pays moi dans les 2 équipes je vais vous dire la Libye je suis sûr qu'on passe si la Libye est arrivée parce que je fais le niveau de la Libye niveau faible on a gagné les 2 matchs mais niveau ils n'ont pas de championnat tu ne peux pas construire une équipe si je les trouve premiers maintenant ça veut dire le Cameroun n'est pas une foudre de guerre et c'est vrai j'ai vu le Cameroun jouer donc ces 2 pays latinés pour moi il n'y a pas de soucis ce qui va nous emmener à passer le groupe de l'Ethiopie le groupe de l'Ethiopie Kouti bon l'Ethiopie elle est passée officiellement un autre compatriote m'a dit il m'a montré un site comme quoi ils ont fait jouer des joueurs qu'il ne fallait pas faire jouer et il y avait une enquête de la FIFA j'ai vérifié que ce site disait ça mais j'ai vérifié sur France Football sur l'équipe et bien sûr sur le site de la FIFA parce que j'ai les classements à la FIFA comment on calcule je vais l'expliquer après donc l'Ethiopie jusqu'à preuve du contraire c'est elle qui passe donc l'Ethiopie aussi c'est un c'est un bon adversaire Alhamdoulilah et la dernière possibilité c'est soit le Sénégal soit l'Ouganda je préfère je préfère l'Ouganda c'est clair et net il y a un point le Sénégal il y a un 9 ou l'Ouganda 8 c'est que le malheur c'est pour l'Ouganda c'est que le Sénégal il y a un 9 pour l'Ouganda le match dernier pour Dakar donc je dirais maintenant pour moi que le Sénégal passe donc tous les pays il y a des possibilités les pays nous avons vous avez si on récapitule vous avez le Congo ou le Burkina Faso vous avez par exemple le Sénégal ou l'Ouganda je pense que le Sénégal va passer vous avez l'Egypte et la Guinée l'Egypte donc l'Egypte je suis contre ce choix je n'aimerais pas Kain bien sûr la Libye ou le Cameroun pour moi les deux équipes on les prend si tu les prends ils sont pour l'Ethiopie aussi c'est un choix peut-être c'est une possibilité de sparring partenaire pour le dernier tour barrage la Coupe du Monde dans le Brésil donc comme tu as vous savez ce qui m'a dit dans le Bédia peut-être comme les pays Gaël il y a l'équipe nationale donc ce qu'on a enlevé c'est vraiment du solide parce que si tu vois on enlève la Tunisie parce que la belle comme la Tunisie c'est un match derby où chaque fois éviter la Tunisie éviter le Maghreb ça serait bien ils nous connaissent très bien on les connait très bien ça se joue sur des détails sur des détails pénalty carton rouge dernière minute tu vois la Côte d'Ivoire ils sont en forme ils sont vraiment en forme on a évité le Ghana qui va le Ghana ou la zombie ah oui c'est c'est une possibilité aussi si à la dernière journée le Ghana ne parvient pas à battre la zombie bon la zombie te rebafe le Ghana te fout voilà c'est c'est simple comme bonjour non moi je dirais le Ghana donc si on évite le Ghana ça serait bien aussi et bien sûr tu évites le Nigeria les champions d'Afrique où le Nigeria c'est grâce à la Coupe d'Afrique et maintenant la Coupe des Confédérations parce que ils ont battu le Tahiti mais c'est un match qui compte l'indice l'indice FIFA maintenant bien sûr on va passer au classement FIFA il y a plusieurs classements il y a plusieurs classements avec le classement mondial ça veut dire tous les pays inscrits à la FIFA il y a les différentes confédérations c'est grâce au classement FIFA qu'ils sont classés par rapport à leur région ou là par rapport à leur confédération si on prend le classement mondial du 6 juin 2013 donc c'était la dernière mise à jour la prochaine publication elle sera le 4 juillet donc la fin du mois le 4 juillet j'ai ils vont additionner les points les points à engranger des pays où ils ont perdu parce que tu perds des places quand tu stagnes où là tu ne gagnes pas de points tu reviens en arrière le classement 6 juin le 6 juin l'Espagne 1ère l'Allemagne 2ème l'Argentine la Croatie 4ème le 1er pays africain et c'est très 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 bien c'est la Côte d'Ivoire qui est 13ème le 2ème pays africain on l'évite parce qu'elle est 21ème au classement mondial attendez je vais vous dire ça le Nigéria il est 31ème et l'Algérie elle est 35ème la Tunisie elle est 5ème pays africain et elle est 42ème selon le classement la CAF elle va faire son propre classement selon le classement de la FIFA c'est ce que tu es le 1er pays africain à la CAF il y a un classement où tu es 1er et c'est le même nombre de points par exemple tu es le 1er pays classé la confédération africaine de football mais le pointage ils diront les points la FIFA c'est le 1er pays africain qui est le 1er pays africain la Côte d'Ivoire elle est 13ème mondialement et elle est 1er en Afrique les points c'est 1022 ça veut dire que c'est les mêmes points que la FIFA attribue à la Côte d'Ivoire et là ils t'écrivent les places qu'ils ont gagnées qu'ils ont perdu par exemple le classement le 6 juin par rapport au mois de mai la Côte d'Ivoire a perdu une place et le Ghana a gagné une place il y a une différence une certaine différence entre la Côte d'Ivoire et le Ghana puisque l'Ordara est 1022 l'Ordara est 887 mais ce n'est pas important au bout de 2-3 matchs et je vais expliquer ça tout de suite tu peux par exemple dépasser le situé même 10ème quand on est 1er si bien sûr les pays les rendent bien classés ils ne font pas de résultat donc l'Algérie fait le classement africain elle est 5ème parce qu'elle est classée mondialement comme étant le 5ème pays africain l'Algérie elle a 737 points c'est la même place qu'elle avait le mois de mai donc on a stagné sauf que la Tunisie a perdu un point la Tunisie est en place on a stagné les points où la Tunisie est en place donc le classement africain la Côte d'Ivoire première c'est la Côte d'Ivoire qui est qualifiée qui est en place puisque c'est les 5 premiers qui est en place le Ghana il est 2ème si le Ghana passe tu ne joues pas contre le Ghana le Mali il est 3ème mais qu'elle est le groupe il est disqualifié donc tu l'enlèves de ce critère là je vais expliquer pourquoi la Tunisie rentre parce qu'elle est 6ème si on élimine le Mali qui est 3ème puisqu'il n'est pas qualifié donc c'est comme si la Tunisie était 5ème donc Nigéria 4ème Algérie 5ème Tunisie 6ème Côte d'Ivoire Ghana Nigeria Algérie Tunisie mettent la couche bas en bas ce sont les 5 têtes de série les pays privilèges ce que vous voulez c'est à cause du classement de la FIFA c'est à cause des bons résultats c'est à cause c'est à cause ça c'est à cause c'est à cause ce qui est de la FIFA tu as dit tu gants des matchs maintenant c'est à cause c'est à cause tu m'adrouak ces points c'est à cause vous m'avez compris que vous avez comptabilisé les points qu'il m'a tu m'a avec des matchs avec des matchs 500 points 200 points 100 points ou non qu'il y a un système dans le tennis ou dans le tennis où vous voyez qu'ils m'ont comment ces pointages sont faits. Pour un match, par exemple, il y a quatre critères. 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 Chaque critère a un chiffre, puisque ça représente quelque chose. Le premier critère, c'est le critère M. M, ça veut dire le résultat du match. Ça veut dire, tu perds, c'est zéro. Tu gagnes, c'est un point. Tu fais un match nul, c'est un point. Il y a un autre critère. Le deuxième, c'est l'importance du match. Ça veut dire, le pointage, par exemple, tu es contre le Cameroun. Dans la qualification, tu es à la Coupe d'Afrique. Tu es à la Coupe du Monde. Il y a un match amical. Ce sont des indices par rapport à l'importance du match. Le challenge. La Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, ce n'est pas pareil. Donc, quel est le critère M ? Le critère I, c'est l'importance du match. Le critère A, c'est la force de l'équipe adverse. Tu gagnes avec le Cameroun, qualification Coupe d'Afrique. Ou tu gagnes avec le Rwanda, qualification Coupe d'Afrique. Ou tu gagnes avec les deux matchs. Tu te dis 200 points, par exemple, avec le Cameroun, ou tu te dis 150 points avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est la Coupe d'Afrique. Et en plus, c'est un match de Coupe d'Afrique. C'est plus grave. Tu gagnes pas beaucoup de points. Donc, il y a l'indice M, l'indice I, l'indice A. Quel est l'indice ? C'est l'indice C. C'est la force de la Confédération. La force de la Confédération, c'est des indices. Par exemple, la Confédération africaine de football, elle a un indice plus faible que, par exemple, l'UEFA, l'Union Européenne d'Alval Football, l'UEFA, l'European Football Association. Où là, elle est moindre que l'Amérique du Sud. Elle est plus importante que l'Océanie ou le CONCACA, vous l'avez amené. Les pays de l'Europe, c'est un match de 1 à la Coupe du Monde. L'Asie, qu'il y a une cinquième ou sixième, il a un barrage. Là, qu'il y a une 4ème ou une cinquième, il a un barrage. L'Afrique, 5. L'Asie, je crois 4 ou 5. Donc là, l'Amérique du Sud, non seulement ils vont, 4 ils passent au direct. 1, le 5, c'est l'Uruguay normalement qui va jouer les barrages. Il peut se foutre. Si l'Uruguay, 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 l'Uruguay ou l'Uruguay passent. Donc l'importance, c'est l'indice. C'est l'importance, c'est l'indice néhaïe. Ce qu'il fait, c'est qu'il multiplie tous les indices. Il est en train de se foutre. Il est en train de se foutre. Par exemple, le match d'Algezair avec le Rwanda. Ou le Brougezair avec le Béna. En train de se foutre. Avec le Béna, par exemple, l'indice M, c'est une victoire, c'est 3 points. Donc tu vas mettre 3. L'importance du match, il y a un chiffre. Il y a 2, 3, 6. Tu le mets. Donc c'est 3 x 6, par exemple. La force de l'équipe adverse, pour le Béna, c'est 85. Ça veut dire... Le résultat est dans le match. L'importance du match, il y a un indice. La force de l'adversaire, c'est 85. La force de la Confédération. L'indice, c'est la force de la Confédération. Quand ça concerne la CAF, par rapport à l'UFA, c'est 0,86. Tu vas avoir 400 et quelques points. Et vous pouvez faire des simulations sur le site à la FIFA. J'avais un logiciel pour me dire des captures d'écran. Donc, pour le match du Béna, l'Algérie a 400 et quelques points. Pour le match du Rwanda, il te donne la force de l'équipe. Le Béna, c'est 85. Le Rwanda, c'est 65. Donc, 400 points et le Rwanda, c'est 300 points. C'est 700 points. Donc, en deux matchs, tu as eu 700 points. Le match, c'est le Burkina Faso. C'est un match amical. Le Burkina Faso, ils sont très bien classés. Le Burkina Faso, grâce à la Coupe d'Afrique, ils ont progressé de 37 places. Ils sont 55e dans la place mondiale. Le Nigéria, il est dans la Coupe d'Afrique. Le Nigéria, il est dans la Coupe d'Afrique. Il est 30e. Il a pris 22 places à cause de la Coupe d'Afrique. Il était vraiment derrière l'Algérie, le Nigéria. A cause des matchs. Trois matchs, c'était le premier tour. Quarte finale, demi-finale et la finale. Il a eu la compétition. Il a eu 22 places. Donc, nous avons, le mois de juin, puisqu'il n'y a plus de matchs, nous avons eu trois victoires. Et quelques victoires. Nous avons pris la FIFA. L'Algérie, la FIFA et les 35e avec 737 points. Ajoutez tout cela et vous allez savoir qu'on va vraiment gravir les échelons. On ne va pas être deuxième ou la troisième. Non, parce que les autres équipes, elles jouent aussi. Parce que je vais vous dire un truc. L'Espagne n'arrête pas de gagner. Ils ont gagné le rugby 2-1. Ils ont gagné Tahiti 10 à 0. Ils ont gagné en France. Donc, c'est des équipes qui gagnent que chaque mois ils progressent. L'Espagne, elle n'a pas de progression concernant les places. Parce que c'est simple, elle est première. Elle ne peut pas être plus que première. L'Allemagne, elle est deuxième aussi. L'Argentine, c'est pareil. La Croatie, c'est pareil. Les Pays-Bas, ils ont 4 places. Le Portugal, à cause d'un match nul, je ne sais pas où, en Israël ou la Malabaliche, ils ont perdu une place. Le premier pays africain, c'est la Côte d'Ivoire. Elle était 12e et elle est redevenue 13e. Donc, il y a un changement chaque mois. Il y a beaucoup de changements. Il y a des changements. Il y a 3 places, 4 places, 6 places. La Bosnie-Herzégovine, il y a 6 places. Voilà. La Serbie, il y a 4 places. Alors, il y a 35, c'est loin. Vous connaissez la Serbie ? Bien sûr, je suis le meilleur sur la Serbie. La Serbie, il y a 3, 0 à 9, 5 juillet. Donc, la Serbie, ils sont 36e. La Tunisie, elle est 42e. Il nous a battu en Coupe d'Afrique, etc. La Zombie. La Zombie, elle est 49e. Le Burkina Faso, il est 51e. Il y a 2 bonnes équipes. La Slovénie, Libérie, le Burkina Faso, la Coupe du Monde. La Turquie, 54e. La Slovaquie. Qu'est-ce qu'il y a ? On dit que c'est une chose. C'est une classe de FIFA. La Ramé dit que chaque mois, ça veut dire qu'il sait ce qu'il faut. Ça veut dire, si l'Algérie est 5e africaine ou 35e mondiale, ça veut dire qu'au bout d'une année, c'est sa place. Ça veut dire qu'il y a les compétitions de l'Algérie, c'est la qualification de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Ça veut dire, le mois de décembre, avant le tirage au sort, le classement, c'est qu'il y a les équipes. C'est quoi ? Le classement, c'est l'âme. C'est les 4 ans. Parce que les qualifs, ça se fait chaque 4 ans. Ça veut dire que c'est les qualifs. Les résultats, c'est-à-dire l'âme. Choutis, je vais vous donner le lien de FIFA. Ou d'autre, si vous voulez que je vous donne le lien de France Futbol, de l'équipe et tout, le 4 à l'éthiopie les possibilités la ramé goulou sur cela, salam alaikum tout le monde, à la prochaine salam alaikum